Le livre de Luc, chapitre 11 Luc, chapitre 11 Verset 1, verset 3 Luc 11, verset 1, verset 3 La Bible dit Jésus priait un jour en un certain lieu et lorsque l'on lui achevait un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples et il leur dit quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne je m'arrête pas aujourd'hui que ton règne vienne la prière c'est quoi? la prière c'est la communion avec Dieu la prière c'est quoi? la prière c'est le fait de devenir une personne avec Dieu c'est la rencontre entre l'homme qui est humain charnel, physique avec Dieu qui est esprit et spirituel invisible et dans notre humanité nous allons vers Dieu qui est spirituel et nous devenons un avec lui c'est-à-dire quoi? nous parlons avec Dieu ce n'est pas seulement parler à Dieu mais communier avec Dieu c'est-à-dire que nous sortons de notre chaleur de notre héritage physique et nous allons dans le domaine spirituel car la Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent ceux qui le prient l'adorent en esprit et en vérité Amen donc la prière c'est la communion avec Dieu le Père la prière c'est de devenir une seule personne avec Dieu la parole de Dieu nous dit dans le livre de Béthorentien au chapitre 6 que celui qui s'attache à la grosse du tué devient une seule chair avec la grosse du tué mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui donc la prière nous permet de devenir un seul esprit avec Dieu c'est-à-dire que nous parlons à Dieu et Dieu nous parle Lui en nous nous en Lui ce qui fait que tout ce que nous demandons dans la prière Dieu ne peut que nous exercer il n'y a qu'elle va pas pour nous ce matin Alléluia Amen la prière et la puissance de Dieu si nous pouvons voir la loue de Dieu nous devons prier et lorsqu'on prière le royaume de Dieu vient Amen 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 Alors laissez-moi dire à une personne ce matin une chose il existe deux royaumes il y a le royaume de Dieu qui est le royaume de lumière et le royaume de diable le royaume de ténèbres là où il y a les démons là où il y a les sorciers les satanistes tout cela qui font le culte de Lucifer et ces deux mondes sont en conflit c'est-à-dire soit tu es dans le royaume de Dieu soit tu es dans le royaume du diable il n'y a pas trois royaumes mais il n'y a que deux royaumes Alléluia Alléluia Amen est-ce que je peux vous entendre ce matin ? Amen Je disais qu'il y a deux royaumes il y a le royaume de Dieu qui est le royaume de lumière et vous avez le royaume de ténèbres et la parole que Dieu nous dit dans le livre de Ephésiens chapitre 6 le verset 12 il dit que si il dit il dit nous n'avons pas à lutter nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang c'est-à-dire les hommes mais notre combat est contre les dominations les autorités les principautés les esprits méchants dans le lieu céleste alors qu'est-ce qui se passe ? il se passe que si nous sommes enfants de Dieu le jour où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur nous sortons du royaume de ténèbres et nous devenons membres du royaume des cieux c'est-à-dire nous devenons enfants de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu Jésus à tous ceux qui croient en son nom la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui veut dire enfants de Dieu veut dire enfants de lumière c'est-à-dire que tu n'es plus sous la puissance de Satan tu as été transformé dans le royaume des mères et là tu te donnais fils et une fille de lumière j'allais dire dans le Seigneur le royaume de Dieu c'est le royaume le plus grand le royaume de Dieu c'est le royaume souverain le royaume de Dieu a l'autorité sur tout dans les cieux, sur la terre et sous la terre pourquoi je le dis lorsque un jour le royaume de l'Épocalypse a eu un rêve comme Daniel 2 il voit une grande statue la tête était en or la poitrine était en argent les bras, les cuisses étaient en érins et les pieds étaient en fer et les orteils étaient en fer avec l'argile mélangée il a vu les quatre royaumes les plus puissants qui ont existé dans l'humanité et qui vont aussi refaire surface à la fin du temps lorsqu'on parle de la périté de l'homme puis du gouvernement mondial de l'Apocalypse 13 alors vous parlez du royaume babylonien après il y a eu le royaume de Mède et de Perse et ensuite il va y avoir le royaume grec l'empire grec et enfin il y aura l'empire romain et ces empires étaient forts c'était le royaume fort et puissant mais laissez-moi vous dire lorsque Nebuchadnezzar a vu cela il a été frié parce qu'il avait une pierre qui s'est détachée sans le secours de canard et qui a frappé le pied de la statue il était question du royaume de Dieu le royaume de Dieu dans la personne de Jésus qui allait venir et qui allait frapper le royaume de la statue et la statue a été brisée et la pierre a grossi et devenu une grande pierre qui a rompu l'univers il était question du royaume de Dieu je suis venu dire à une personne tu as bien fait d'avoir Jésus alors tu m'as pas compris si tu as Jésus tu es dans le royaume de Dieu si tu as Jésus tu es citoyen du royaume si tu as Jésus tu as l'autorité sur tout Amen Amen Bienvenue dans le Seigneur et un des secrets de ce royaume pour que le royaume de Dieu puisse se manifester dans ce monde où il est dominé par le diable il faut que nous prions la prière fait en sorte que les privilèges du royaume de Dieu se manifestent car la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable les autres que vous voyez ils sont dominés ils sont dominés ils sont dominés par le péché ils sont dominés par les esprits mauvais des démons ils sont dominés par les envoquements des malédictions le diable assistivement à sa cause la raison pour laquelle lorsque Jésus est venu il va dire ceci le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard on ne dira pas qu'il est ici ou il est là mais le royaume est au milieu de vous lui le royaume était au milieu des hommes et qu'est-ce qui va se passer ? Jésus Christ avait l'habitude de prier il priait aujourd'hui vous allez voir que les gens ne veulent plus prier même les chrétiens ceux qui se disent chrétiens ne veulent plus de la prière la prière devient ennuyante la prière devient devient lourd alors que c'est la clé pour que le royaume de Dieu soit visible et manifeste et je vais vous dire vous ne pouvez pas voir ce royaume mais vous pouvez le sentir vous ne pouvez pas voir ce royaume mais vous pouvez le parler alléluia vous ne pouvez pas voir ce royaume mais vous pouvez alléluia avoir les signes et les manifestations de la gloire de Dieu promis les gens et le secret c'est la prière et toi tu vas dire à ton voisin le secret c'est la prière non tu veux dire le secret c'est la prière et ils font prier et Jésus un jour allait il priait il priait il priait le matin il priait la midi le soir il priait la prière était devenue son mode de vie pourquoi ? dans la prière il demandait la volonté du Père perdons ma volonté et ta volonté dans la prière il disait ma nourriture et le faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre dans la prière Jésus oubliait ses préoccupations et il était porté vers le coeur de Dieu qu'est-ce que Dieu veut ? quel est le plan de Dieu pour ma vie ? quel est le plan de Dieu pour ma famille ? quel est le plan de Dieu pour mon entreprise ? quel est le plan de Dieu pour ma société ? quel est le plan de Dieu pour mon île ? pour mon pays ? quel est le plan de Dieu pour l'humanité ? quel est le plan de Dieu ? quel est le désir de Dieu ? lorsque tu pries tu vas commencer à t'oublier et tes yeux seront focalisés sur le désir de Dieu sur ce que Dieu veut sur ce que Dieu aime sur le plan parfait merveilleux de Dieu et à chaque fois que tu pries dans ses sens je peux t'assurer que tu as l'exaucement à chaque fois que tu pries dans ses sens la mort de Dieu ne pourra te se manifester la raison pour laquelle Jésus n'a jamais échoué non tu n'en as pas de lui ? j'ai dit à quelqu'un ce matin Jésus n'a jamais échoué non et si Jésus n'a jamais échoué je suis venu t'annoncer ce matin parce que tu es dans le royaume et parce que tu pries tu ne souhaiteras pas je suis venu à l'encer avec l'exemple ce matin que avec Jésus lorsque tu pries ce qui était impossible devient possible non je suis venu à quelqu'un lorsque tu pries les situations difficiles on retrouve la solution oh lorsque tu pries les montagnes tombent qui es-tu grande montagne t'es un saum ma mère tu seras à la vie alléluia 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 Jésus priait est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prier comme Jésus a prié et quand il descendait il avait le programme de Dieu avec lui aucune souciation ne pouvait le résister aucun démon ne pouvait le résister et un de ses disciples va venir il va dire à Jésus Jésus enseigne-nous comment prier comme Jésus enseigne à ses disciples ce que je dis avec Jésus que je vais partager avec nous Jésus-Christ leur donne les bâtes pour les fondements de la prière la première chose est dit lorsque tu pries et tes tu perds cela veut dire que Jésus-Christ met d'abord un sang sur la relation entre le père et le fils pour que ta prière soit exaucée Dieu doit être ton père Dieu n'est pas le père de tout le monde il est le créateur de tout le monde mais il n'est pas le père de tout le monde pour que ta prière au père pour que ta prière au père il faut accepter Jésus dans son coeur comme sauveur et comme seigneur le jour où tu acceptes Jésus tu reçois le sang d'esprit et le sang d'esprit c'est l'esprit qui crie à ma paix à ma faveur Dieu n'est pas mon papa alléluia oh j'ai un papa le papa que j'ai il prend soin de moi le papa que j'ai connaît mes problèmes le papa que j'ai veut me rélever le papa que j'ai ne veut pas que le petit dérond continue amen t'as a augmenté amen amen tout monté le papa que j'ai est un papa merveilleux alléluia amen amen notre père père est-ce que tu peux appeler Dieu père les juifs ne pouvaient pas appeler Dieu père parce qu'ils écrivaient tellement ce Dieu là à part de leur état de péché et ils ont voulu tuer Jésus parce que Jésus appellait Dieu son propre père je suis venu te dire que tu peux t'approcher de lui avec assurance parce qu'il est ton père paix de toutes choses que Jésus enseigne que ton nom soit sanctifié nous voulons avoir des prières puissantes nous voulons que tu aies les autres prières nous devons sanctifier le nom de Dieu comment pouvons-nous sanctifier un Dieu qui est saint Dieu est saint il n'aura besoin que tu puisses sanctifier son nom mais lorsqu'on dit que ton nom soit sanctifié cela veut dire que dans ma vie il faut que la sainte vie de Dieu soit manifestée pourquoi ? parce que très souvent c'est à cause de nous que le nom de Dieu est placé à cause de nos comportements à cause de nos actions à cause de nos paroles leur vie de péché c'est ça qui est loin de Dieu de nous pour que la prière d'un enfant de Dieu soit efficace il faut que l'enfant de Dieu puisse marcher dans la crainte de Dieu il faut que l'enfant de Dieu puisse marcher dans la sanctification oh la sanctification c'est le feu de se séparer de tout péché de ce de se séparer de tout mal la convoitise tu dois te séparer la puntaire tu dois te séparer la fondication tu dois te séparer le mensonge tu dois te séparer le vent tu dois te séparer la cupidité tu dois te séparer la magie tu dois te séparer l'édolatrie tu dois te séparer Et quand tu te sépares de ces choses, alors Dieu vient, il aime la sainteté, ô mon Dieu, l'ordre de Dieu, heureux Seigneur de cœur pur, car ils verront Dieu. Et la puissance de la prière, c'est lorsque nous sommes dans la sanctification, mais le diable a peur des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Le diable a peur des enfants de Dieu qui manquent dans la sanctification, la sanctification attire Dieu, attire le parfum de Dieu. Tu vas dégager le parfum de Dieu, ça c'est la sanctification, que ton nom soit sanctifié. Beaucoup de gens prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne se sanctifient pas. Tu n'exauces pas le pécheur, nous dit la Bible en Jean chapitre 9 verset 31, mais si quelqu'un que l'on aurait fait sa volonté, celui-là Dieu l'exaucera. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches dans la sanctification, le ciel est en mouvement avec toi. Lorsque tu marches dans la sanctification, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu de l'accord. Lorsque tu marches dans la sanctification, aucun démon ne pourra te résister, parce que le diable connaît les hommes qui ne craignent pas Dieu. Il y a eu un jour, un 7 fils de Séba, le papa et le sacrificateur, ils ont voulu faire l'exorcisme, c'est-à-dire chasser les démons, au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait. Vous connaissez cette histoire? Il dit au nom de Jésus, les démons sont-ils là, sont-ils là, au nom de Jésus. Et la Bible dit, la Bible dit que les démons ont parlé. Il dit, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, parce que Paul craignait Dieu, Paul était dans la sainte-touté. Mais vous qui êtes vous, ils les ont chicotés, ils sont sortis des larmes, à 7 chemins, et nus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Apprends à sanctifier le nom de Dieu, ta prière sera efficace. Tu leves dans ta mère, tu prieras pour ta famille, Dieu exaucera ta famille, alléluia. Tu prieras pour ton nom de Dieu, Dieu t'aimera, parce que tu crains Dieu, tu marches dans la sainteté. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est ça. Les gens veulent l'action, les gens veulent tomber, c'est bien. Mais les gens ne veulent pas la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Qui veut prier? Qui veut prier encore? Qui veut prier? J'ai ce que je peux voir les mains de ceux qui veulent prier. L'Esprit de Dieu m'a dit, parle-leur de la puissance de la prière. Le règne de Dieu, alléluia, vient lorsque nous prions. Et lorsque tu pries, lorsque tu crains Dieu, où que tu sois, lorsque tu lèves tes mains, tes mains touchent le ciel et le ciel descend. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est sorti de l'eau. Dans une éleve de sang de l'eau, au bord de le baptême, la Bible déclenche, pendant qu'il avait le mètre levé, pendant qu'il brillait, voici le ciel à sourire. Oh, je vois dans la vie de quelqu'un, le ciel qui s'ouvre. Et l'Esprit de Dieu descendre, et la foi qui parle depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je vis toute mon affection. Je dis, lorsque tu pries, lorsque tu es dans la sainteté, le ciel est ouvert. Regarde, on m'a dit, le ciel est ouvert. Fais comme ça, le ciel est ouvert. Fais comme ça, le ciel est ouvert. Vous savez, dans votre église, on peut sentir que le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, tu sens, tu sens, tu sens les fards de l'oxygène. Tu sens, tu sens la présence de Dieu. Tu sens la révélation. Donc, vous chantez, là-bas, le démo parle. Là-bas, Dieu guérit quelqu'un. Là-bas, Dieu veut ceci. C'est la sanctification orangeuse. Ça, c'est la force des enfants de Dieu. Ça, c'est la force de l'église. Et toi, en satan, vous regarde. Satan aura peur de toi, parce que tes yeux sont comme la fleur de feu. Donc, Dieu nous regarde le diable. Le diable n'a pas. Le diable n'a pas. Le diable n'a pas. Le diable n'a pas. Réal, tu vois le feu. 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 Réal, il y a le feu. Eh bien, que ton nom soit sain. Pour la même chose, la dernière chose que je verrai un peu développer, il dit que ton règne, vienne. Demander le règne de Dieu, c'est invoquer le règne de Dieu. Car rien n'est une invocation. Tu invoques. La Bible déclare. Dans Genève, chapitre 3, dans 3, 8, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsqu'on invoque Dieu, Dieu descend. Et la prière, c'est cette invocation où tu demandes à Dieu de venir, à Dieu d'intervenir. Il dit que ton règne vienne. Alors, c'est quoi le règne de Dieu? Pourquoi nous demandions de ce règne vienne? Dans le contexte, là, c'est quoi le règne de Dieu? Alors, la prière de Dieu de finit le règne de Dieu est-ce? Dans le livre de Romain, chapitre 14. Si vous pouvez prendre rapidement avec moi, Romain, chapitre 14, le verset 17. Regardez, ici, on voit les trois aspects du royaume de Dieu. Romain 14, verset 17. Il est dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas le chanson physique, ce n'est pas tout ce qui nourrit la chair. Car si ces ancêtres m'y sont noms pour vous espérer en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes, dit la Bible. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les bâtiments. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la chambre. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les voitures, les maisons. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume est au-delà des échanges d'Esprit. Il est que ton rêve, le fier. Il dit que le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses ne seront données par les yeux de vous. C'est quoi la justice ? La justice, c'est le fait de marcher dans l'honnêteté, dans la gloire de Dieu. » Ah, la Bible déclare ceci, en parlant de Jésus, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'est pour cela que Dieu, ton Dieu, t'appointe une mule de joie au-dessus de tes collègues. Ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque tu recherches la gloire, lorsque tu cherches à être droit, tu manifestes le royaume de Dieu. Et à chaque fois que tu manifestes le royaume de Dieu, Dieu déverse l'option supérieure dans ta vie, et c'est ton chou qui va t'en qualifier, c'est ton chou qui va t'enlever au-dessus de tes ennemis et qu'elle n'aura pas compris. Je disais ceci, lorsque tu marches à la crainte de Dieu, lorsqu'on t'étapes dans la joue gauche, dans la joue droite, lorsque quelqu'un est injuste avec toi, toi sois juste. Quand quelqu'un te fait du mal, ne rend pas de mal pour le mal, toi fais-lui du bien, tu es en train d'amasser des charbons à la danse sur sa terre, et Dieu va te servir de ça pour t'élever. Jésus lui dit à quelqu'un, le temps pour ton génération arrive, Dieu va t'élever au-dessus de tes ennemis. Amen. Au travail, tu veux perdre le travail. Les enfants sont en train de faire des choses mystiques, la sorcellerie, pour que tu meurs, pour que tu meurs, pour que tu perdes le travail, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne démarries pas. Mais laisse-moi te dire, dis à ces personnes-là, moi je réussirai, moi j'avancerai, moi je suis la tête de ton accueil, moi je suis la folle en marge. Ne leur fais pas du mal. Chrétien, enfants de Dieu, ne rendez jamais le mal pour le mal. Amen. Quelqu'un te fait du mal, toi fais-le du bien. Amen. Quelqu'un te critique, toi prends l'argent dans le lieu. Amen. Quelqu'un veut ta mort, invite-le au restaurant. Quand tu le fais, lui pense que je vais faire, mais Dieu, étant dit, n'était le levé au travers de ça. Amen. on fait toujours le demi. Amen. Le croyant de Dieu, la justice de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans la délivrance, il faut marcher dans la justice. Si vous voulez maintenir votre délivrance, vous devez marcher dans la voiture. Vous devez craindre Dieu. Être honnête, honnête dans tout. Et là, vous verrez la main de Dieu. Là, Dieu va vous distinguer. Là où on dit que c'est impossible pour tout le monde, pour toi, Dieu dira, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Là où on dit que c'est impossible, Dieu dira, c'est possible. Quelqu'un doit creuser un trou. Écoutez, quelqu'un creuse un trou, il dit, c'est pour le pasteur, le pasteur va tomber la main. Il va rien comprendre. Quel pasteur marche, le saint d'esprit à gauche. À gauche. Mais lui, derrière, il tombe, toi, tu continues. Je suis venu à l'écrivain, moi, tu ne vas pas tomber, moi, tu ne mourras pas, moi, tu vivras, et tu raconteras les seuls de ta mère. Je suis venu te dire, tu n'es pas la gueule, tu es la tête. Je suis venu te dire, que tu es le premier. Je suis venu te dire, tu es en haut, Dieu va te lever, parce que tu es l'enfant de Dieu, parce que tu pries, parce que tu es dans le royaume de Dieu. Amen. La justice. Dis-moi, quand on va te poser, la justice. Dis-nous la justice. Il dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix. Le mot paix, en hébreu, c'est chalome. Et chalome, nous parle de la prospérité. Quand on vous dit, chalome, on vous dit, en gros, soyez prospères. Et la paix, dans une question, il est d'abord question de la paix avec Dieu. Parce que lorsque personne ne craint pas Dieu, ou est dans le royaume de Ténèbres, il est païen, il est ennemi de Dieu. Pour qu'il soit réconcidé avec Dieu, il faut qu'il accepte Jésus, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, là où Jésus-Christ était mort, pour lui, et ressuscité pour sa justification. Romain chapitre 5, verset 1, nous le dit. Puisque nous en sommes ressuscités avec lui, Romain 5, verset 1, par notre Seigneur, Jésus-Christ, justifié, rendu juste, par la foi, nous recevons la paix de Dieu. Frère et soeur, lorsque tu pries, Dieu remplit ton cœur de paix. La paix de Dieu ne vient pas des hommes. Vous avez la paix des hommes qui est une fausse paix, et vous avez la paix de Dieu. La paix de Dieu, même si tu manques à manger, la paix de Dieu t'est vraiment souriant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix de Dieu dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites honnête à Dieu, vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors la paix de Dieu, qui suffit par sa toute intelligence, gardez dans mon cœur, et vous pensez en Christ. C'est-à-dire que les autres vont nous dire, on peut avoir des problèmes, les problèmes peuvent arriver, les persécutions peuvent arriver, les tribulations peuvent arriver, mais Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai fait que les morts. Alléluia! Alléluia! Lorsque nous prions, nous avons la paix, la raison pour laquelle les premiers chrétiens, on en parle de l'Étienne, l'Étienne l'on a arrêté par le Saint-Évain, il a été jugé, on a l'habillé, et pendant qu'on a l'habillé, on a été jugé de pierre pour le tuer, Étienne a vu Jésus débou, à la droite de la majesté divine, parce qu'il avait la paix du cœur. Beaucoup manquent la paix aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ce qu'on dit, la paix ne vient pas de l'argent, la paix ne vient pas, je ne sais pas les choses de ce monde, la paix vient de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la paix. Oh, Dieu, la paix vient de Dieu aujourd'hui. Amen! Amen! Même comme tout va mal, toi, tu vas bien, parce que tu as la paix de Dieu. Même si autour de toi, tout se roule, même toi, Dieu de la assurance, parce que tu as la paix de Dieu. Alléluia! Alléluia! Comme tout va mal, la paix de Dieu remplit mon cœur. Et les païens ne comprennent pas. Mais vous êtes toujours joyeux. Vous avez toujours la paix. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des millions, il dit non. Toi, tu as des millions, tu n'as pas la paix. Il y a des gens qui ont des millions, mais qui ne dorment pas la nuit. Mais moi, quand je dors, je ronfle. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont des maisons pleines de diable, mais qui n'ont pas la paix. À quoi ça sert d'avoir toutes ces choses et de manquer la paix? Mais lorsque tu es en paix, tu es tranquille. Tu es comme un enfant. Tu prends soin de toi. Regardez un bébé. Regardez, vous avez un bébé. Un bébé n'a pas de soucis. Tu es comme un bébé. Oh, qu'elle est bien de Dieu. Oh, regarde, 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 comment Dieu te baisse. Toto bébé, Toto bébé. Oh, papa. Oh, papa céleste, nous bénis-toi. Papa céleste, moi adore-toi. Et quand la paix de Dieu vient dans ta vie, tu commences à adorer Dieu. Tu oublies tes soucis. Tu oublies tes problèmes. Il dit, qui passe ce souci pour un jeter d'un coup d'oeil? Il dit, il poudait à l'hôpital. Il fait ajouter une petite boulée à l'hôpital de sa vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il dit, regardez les oiseaux. Il ne travaille pas. Mais je les nourris. Mais comment il faut de raison toi? Viens. Entre dans le repos de Dieu. Et entre. Tu vas te percer et tu vas fuir de la paix de Dieu. Amen. Quand tu as un problème comme aujourd'hui, écris ton problème. Le Père dit, tu viens, remets ça là. Tu crois que Dieu a un problème. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a répondu à sa prière? Non, tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a répondu à sa prière? Je peux vous dire qu'il a déjà répondu. Quand il a déjà répondu, sois-moi en même temps. Alléluia. Le problème, c'est que nous réfléchissons beaucoup alors que nous avons un Papa céleste qui nous donne la paix. Il s'occupe de tout. Il est de toi. Occupe-toi de moi. Moi, je m'occuperai de toi. La paix. Peace. Oh, my God. Il y a quelqu'un ici. Suite à une nouvelle, une mauvaise nouvelle que tu as reçue, ton cœur commençait à vaciller. Ton cœur commençait à être troublé. Tu as commencé même à goûter un peu de Dieu. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'entend quand je pleure, quand je prie? Est-ce que Dieu entend ma voix? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que la soirée est arrivée? Laisse-moi te dire, le Seigneur est au contrôle de toute la situation. Amen. 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 C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve et elle me suffit aussi. Si j'avais été autant de pauvres Jésus, Jésus, aurais-je été un du genre devant la foi des tiens? Je ne l'aurais-je pas lapidé comme elle l'a dit? Je ne l'aurais pas lapidé comme elle l'a dit?